Il est directement décentré, il n'a même pas pris le protocole. Acclame, c'est de plus. Quelqu'un va te faire du bien. Quelqu'un va te faire du bien. Comment quelqu'un peut venir chez toi et finir de présenter ton programme après il te bénit encore. Tu as déjà tout compris, tu as déjà tout compris, tu as déjà tout compris. Qu'est-ce que tu es prêt pour recevoir l'option ? Après des prières, beaucoup d'âmes ont fait des cultes partout, c'était au foyer, partout. Qu'est-ce qu'il y avait le feu là-bas ? J'ai vu une femme avec les mains et les pieds que les souris ont comme sur ta page. J'ai dit qu'à, jusqu'à, je viens d'être, appelez-moi maintenant prophète de la montagne, mais Docteur Tchala qui est sombré. Daniel a dit que, Daniel a dit que, il faut des gens pour terroriser. Qui a vu ça ? Moi. Là, j'ai s'en dit que, quand Dieu donne un thème, c'est réel. Hein ? Oui. Comment ça ? Comment est-ce possible ? Manger les mains et puis les souris et bouffent la femme vivante, vivante. Allez sur la page pour mettre maintenant un canard. J'ai vu ça tout à l'heure, j'ai dit, ok, la guerre contre les sourcils, en fait, vient de commencer. Amen ! Ça, c'est un programme de cinquième, mon pauvre. La guerre contre la force et le riz, vient jusqu'à le commencer. Ça, c'est les animaux rabbins. Ça, c'est des animaux, des visées, d'une souris, de manger vivante. La souris moque, elle ne gagne pas. On bouffe toute sa peau, on mange, c'est une route, manger vivante. Qui est contente d'être qui soit venu ici, ce soir, nous a jamais. Salut, grâce pour nous. Acclame le Seigneur, sans plus d'aller, on va appeler Gadi. On est très contents d'être qui, merci beaucoup. Pour un moment de partition, ta grâce, nous en avons besoin. Acclame, Jésus, c'est toi. Amen ! Amen ! Jésus, j'ai besoin de toi. Merci pour cette journée bénie, où tu multiplies ta grâce dans ma vie. Au nom précieux et souverain de Jésus, tu y amène comme de ton air. Amen ! Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Amen ! Amen ! On va lire un passage de la Bible, après on va prier. Dans Exode, chapitre 2. Oui. Exode, chapitre 18 plus tôt. Jésus, j'ai besoin de toi. Qu'un militaire joue au piano, c'est très dangereux. J'ai besoin de toi. Tu te souviens du char, c'est mon frère. Oh, ici, c'était dangereux. Le jour, là, c'était terrible, ici. Dieu nous a amené loin. On a travaillé dans le pays, ici. Et on est là, comme plus loin. J'ai trop sacrificateur de Madian, Exode 18, Abadim, verset 1. Après tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et Israël, son peuple, il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. J'ai trop beau père de Moïse, pris ses forts à sa femme, femme de Moïse qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Sepphoras, l'un se nommait Gershon, quand Moïse avait dit, j'habite d'un pays étranger. L'autre se remet Gershon car il avait dit, Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. J'ai trop beau père de Moïse avec des fils et la femme de Moïse vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Il lui dit à Moïse, moi, ton beau père, j'ai trop beau, je viens d'à toi, avec ta femme et ses deux fils. Moïse est sorti au-devant de son beau-père, se posterna et le baisa. Ils s'informèrent au développement de leur santé et ils s'enclèrent dans l'attente de Moïse. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis encore bien Amen. Amen. Maintenant, vous vous souvenez qu'on a lu le chapitre 2 du même livre, chapitre 2, verset 16 et 21. Le sacrificateur de Madian avait cette fille. Elle vint puiser de l'eau et elles remplirent les sauges pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chancèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire les troupeaux. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ? Elles répondirent, un des sujets nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisés de l'eau. Il a fait boire les troupeaux. Il dit à ses filles, où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne quelques nourritures. Moïse se décida de demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme, sévore à sa fille. Amen. Dis Seigneur Jésus, ouvre-moi l'esprit, ouvre-moi l'esprit, sanctifie-moi par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Assez en nous. Acclave juste un peu le Seigneur et Dieu bénisse. Ma fille s'est triophilée comme ça. La façonnale, les yeux que je suis le plus solaire, je vous les laisse. Amen. J'ai hâte de parler, on a beaucoup travaillé. Mon frère a travaillé sur Pouvé-Canto. Nous, on était au Fahibadjoun. Et vous êtes encore là. J'ai mis les gens qui étaient là le matin. Et ils sont là. Que Dieu vous bénisse. Pour Jésus, on est prêt à donner notre vie. Donc, je veux parler, peut-être pas avec le rythme habituel, mais peut-être avec la même perspicacité. Vous voyez, dans les deux passages qu'on a lus, la Bible parle de Sephora, la femme de Moïse. Dans Exos chapitre 2, la Bible explique que lorsque Moïse est arrivé à Madian, il a trouvé une querelle. C'était sept belles filles. Et il y avait des bergers, des hommes. Et ils menaçaient des filles. Là, ils ont chassé des filles du puits. Et ils étaient en train de puiser de l'eau pour leurs chameaux et pour leurs troubots. Et Moïse a pris la défense de ces sept femmes. Il a pris la défense de ces sept femmes sans les connaître. Et puis, il a été accueilli dans la maison de l'autre papa qui a décidé de lui donner pour femme sa première fille, Sephora. Maintenant, la Bible explique que lorsque Moïse est arrivé, il a trouvé que les sept filles de Réhuel ou Jétro avaient été chassées par les bergers de Madian. Et j'ai compris quelque chose dans le passage. Lorsqu'une femme n'est pas mariée, on la chasse partout où elle va. Elle n'est pas respectée. Les femmes disent, ouais, hein. Tu sens que quelqu'un a été touché. C'est sérieux. Une femme qui n'est pas mariée, une femme à qui Dieu n'a pas pourvu un mari, quelle que soit sa beauté, quelle que soit ce qu'elle a réalisé, elle ne sera pas respectée dans la société. Il y a quelque chose qui lui manque. Il y a quelque chose qui va faire que l'honneur qu'on doit à une femme mariée ne lui soit pas donné. On dirait que c'est une femme célibatée après tout. Elle est belle, c'est vrai. Elle est riche, c'est vrai. Et j'ai commencé à me poser une question. Cette fille, elle s'était belle, mais elle n'avait pas d'aphné à m'a dire. Personne ne les avait épousées. Mais pour Sephora, Dieu lui a fait venir son mari d'un pays étrangé pour venir la chercher dans son village natal où personne ne la connaissait. Et Dieu ne lui a pas envoyé n'importe quel mari. C'était un prince d'Égypte. C'était un général de l'armée égyptienne. C'était le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que cette femme avait fait pour mériter cela? Juste pour dire que quand ta saison arrive, elle est arrivée. Même si où tu es, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de miracles. Tu regardes dans l'église, dans l'assemblée, il n'y a pas d'hommes, le genre que tu aimes. N'arrête pas ton regard ici. Tu es capable de prendre ton mari aux Etats-Unis, l'envoi ici avec mon bateau. Et il te prend ici, il te bouge ici. Nous venons manger le gâteau ici avec mon bateau. Et puis vous prenez votre avion à Simanen, vous retournez là-bas. Lorsque Dieu, lorsqu'il n'a trouvé grâce d'éventure, personne n'a pas arrêté son miracle. Et j'ai dit une chose le matin. Lorsque les filles ont raconté, parce qu'elles ont rencontré Moïse, un homme qui ne les connaît pas, qui les a défendus, prêt à sacrifier sa vie pour elles, elles l'ont laissé là-bas, elles sont retournées raconter à leur papa. Leur papa leur a dit quoi ? Et vous laissez tel homme ? Ça, ce n'est pas le genre de personne que tu dois laisser, c'est le genre de personne auquel il faut s'accrocher. Voilà pourquoi l'homme-là, ayant la sagesse des anciens, a trouvé pour que Moïse épouse sa fille parce qu'il connaissait que cet homme a un grand avenir. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est que nous n'arrivons baptiser les ceux qui portent une grande destinée. Nous marchons par la vie et nous parlons par la foi. Dieu doit t'aider à connaître les gens d'après leur identité spirituelle et non pas par les choses qu'on voit. Tu dois me connaître par les choses qu'on ne voit pas, les choses qui sont cachées aux êtres humains, aux personnes normales. Dieu te révèle cela et ça fait que tu me connais en sorte que tu t'accrocheras à moi et les gens vont se demander pourquoi tu t'accroches à moi ? Parce qu'ils ne voient rien de bien. Mais toi, tu l'as dit attendez, vous verrez. Et quelques années après, on se rend compte que le monsieur derrière qui tu étais avec ta licence, avec ton BTS, on te disait qu'il n'a que le CPE. Il devient le nom de Dieu international qui va dans toutes les nations avec toi. Et ceux qui ont le doctorat sans travail là qui se moquaient de toi, ce sont que tes mains qui viennent demander de travail dans ton entreprise avec ton petit mari, ton petit chéri coco. il faut marcher par la révélation de Dieu. Il faut connaître les gens par la révélation de Dieu. Je me souviens la première fois que j'ai rencontré au prophète martial. On était en train de marcher et j'ai vu son fils en train de venir. On était en route. Je me suis mis à zèle. Je me suis mis à genoux. Peut-être que l'humain ne se souviens plus de ça. Tu ne le souviens? Il était tout un petit garçon. Je me suis mis à genoux dans la poussière pour chaler son fils. Et il m'a regardé et c'est la première fois qu'on se croisait. Il me regarde, il demande, mais ça m'a dit quoi ça? Je lui ai dit que cet enfant, toi et moi mélancés, sa destinée va taper les nôtres. Dieu le rendait plus grand que toi et moi mélancés. J'avais vu ça dans l'enfant. C'est important d'avoir des yeux de Dieu. J'ai trop failli avec des yeux spirituels. Il a vu Moïse, c'était un fugitif, c'était un pauvre. Il n'avait même pas où dormir. Il n'avait pas des chaussures pour porter. Tout ce qu'il avait, c'est ce qu'il avait sur lui. Personne ne peut donner son enfant à un télon. Personne. Mais j'ai trop des sacrificateurs qui avaient les yeux ouverts. Il n'a pas regardé ce qui manquait à Moïse. Il a plutôt regardé ce qui était abondant dans sa vie que ses filles n'ont pas vu. On va voir même pauvreté comme celui-ci-là. Mais quand ça dessinait, a sonné. Le gars est devenu le héros de sa génération. Et c'est celui que j'ai trop dit à sa fille. Tu vois, je t'avais dit non. Heureusement que tu m'as écouté. Je t'avais dit ne regarde pas cet homme comme il m'a ses pieds nuls. Comme il est pauvre. Comme on les perche à la maison. C'est nous qui les nourrissons. C'est nous qui les percheons. Fais attention. Maintenant, tu comprends que ce que je te disais était vrai. Parfois, nous voulons voir d'abord ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui est glorieux pour nous engager. Parfois, ta délivrance peut prendre le chemin de Moïse à Madia. Le chemin de la misère, la galère, la pauvreté, un fugitif. Et Dieu te dit marche avec le fugitif. Tu dis à Dieu que je vais aller où. L'humain, il n'a pas où aller. Il n'a pas quoi manger. Il n'a pas de quoi se bêtiser. C'est de moi qui prendra soin. Non. Il faut être capable de voir l'avenir de quelqu'un en Christ. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La Bible dit que lorsqu'ils ont entrepris le voyage vers l'Égypte, la Bible explique que ces fois-là, à un certain moment du voyage, Dieu est venu dans la nuit pour tuer Moïse. Et quand Dieu venait pour tuer Moïse, ça c'est la partie que j'ai oublié d'annoncer le matin. Du côté de Fahé-Batou. Quand Dieu est venu pour tuer Moïse, la Bible expliquait Sephora a pris une pierre plate. Il allait vers Gershon, fils aîné. Et il a circoncis. Il a coupé son prébus. La chair qu'il a retirée de son intimité. La Bible dit qu'en français, il est venu jeter ça au pied de Moïse. C'est ça, n'est-ce pas ? La Bible dit qu'elle a jeté ça au pied de Moïse. En hébreu, c'est le femissement. En hébreu, ici, dans le passage, quand la Bible dit qu'elle a jeté au pied de Moïse, le pied là, ce n'est pas le pied. Ce n'est pas le pied, c'est notre pied. C'est-à-dire qu'en hébreu, le texte hébraïde dit qu'il n'y a plus le prébus, elle a touché le sexe de Moïse avec. Elle a trotté le sang du prébus du fils sur le sexe de son mari pour que l'alliance de la circoncision couvre Moïse. C'est ce qui empêchait Dieu de tuer Moïse. Dieu voulait le tuer parce qu'il était un circoncis et son fils était un circoncis. Donc, en coupant le prébus de son fils, voilà pourquoi il dit à Moïse, tu es mon mari, mari de sang. Quel sang, mari de sang, pourquoi? Les étrangères appelaient les juifs mari de sang, homme de sang parce que pour épouser un juif, quand il y avait des enfants, le sang du prébus devrait être versé. Donc, elle dit mari de sang, elle a pris le sang de son fils qui était sous l'alliance de la circoncision qu'elle a trotté sur le sexe de son mari et lui aussi, il a découvert par l'alliance de la circoncision et Dieu ne pouvait plus le tuer. C'était un passage. S'il n'avait pas épousé cette femme et c'est mort, Dieu doit te donner des personnes qui soient prêtes à lutter même contre Dieu pour te protéger. Des personnes qui ont joué de ton malheur peuvent te sauver du malheur, peuvent te sauver de la mort, peuvent reposer des actes pour ôter ta vie du séjour de mort, pour ramener ta vie parmi les vivants. Que Dieu te donne une femme comme ça. Que Dieu te donne un mari comme ça. Que Dieu te donne une aide de dessiner comme ça. Si vous n'avez pas des hommes ou des femmes qui peuvent avoir l'idée, l'imagination, l'ingénueuse pensée, l'idée, quand même vous pouvez le prépice vous vous préservez. Je vous dis la vérité, vous n'irez pas loin. La force de Moïse, c'était la sagesse de sa femme. Mais dans le chapitre 18, la Bible évoque quelque chose. La Bible dit qu'à un certain moment, Moïse s'est séparé de Sephora. On ne sait pas pourquoi. Jusqu'aujourd'hui, c'est un point, c'est un point qui divise les érudits des autres Écritures. D'autres disent qu'elles ne comprenaient pas le ministère. Et d'autres disent qu'à un certain moment, Moïse a su se voulu se concentrer dans le ministère. Quel qu'en soit le cas, je ne pense pas que c'était une mauvaise femme. Parce que son action montre sa sagesse. Elle maîtrisait les lois du Dieu de Moïse. Vous ne pouvez pas réussir si vous marchez avec des gens qui ne comprennent rien aux lois de votre Dieu. Elle a fait la science du Dieu de Moïse. Elle a sauvé son mari. Et, la Bible expliquait, son père l'a prise avec ses enfants. Elle l'a ramenée vers son mari. Et là, c'est Moïse qui a mis son père, son beau-père, il s'est procédé. La Bible dit que quand Moïse l'avait renvoyée, là, il y a un problème. Dans un certain moment, dans la vie de Sephora, son mari l'a renvoyée avec ses enfants dans sa famille. Mais quand le beau-père a appris les grandes choses qui se passaient dans la vie de Moïse, c'est que le Dieu de Moïse faisait, il a dit, ma fille ne sera pas privée de son héritage. Je m'engage à la ramener dans son héritage. Personne ne volera l'héritage de ma fille. Il faut que dans cette saison, Dieu nous donne des gens qui sont capables de nous aider à retrouver ce qu'on a perdu. Des gens qui peuvent porter sur eux de prendre ta main et de ramener dans ton héritage, dans la maison de ton Moïse et dire les grandes choses des apprentis. Ma fille va participer, son nom sera associé à ça. Il a ramené sa fille. Il te faut des chèvres, des guides. Des sages, des pédagogues, des bergers, des personnes qui portent sur elles dont le rôle est de t'aider à récupérer ce que le diable a fourni. Des personnes qui regardent ta vie et réfléchissent jour et nuit comment tu deviendras un héros, unicône et qui font tout pour t'aider à devenir grand. Pas des personnes qui sont jalouse de ton élévation ou des personnes qui font tout pour appuyer ta tête dans l'eau. Ce genre de personnes doit guider ta vie. Que Dieu te donne ton héros. Que Dieu suscite des héros pour nos vies. Dans nos ministères, dans nos vies sentimentales, dans nos foyers. Que Dieu me donne mon héros. quelqu'un qui veillera sur ma vie. Quelqu'un qui me donnera de bons conseils. Quelqu'un qui va prier pour moi. Quelqu'un qui va toujours m'encourager à devenir meilleure version de moi-même. Quelqu'un qui m'aidera à retrouver mon Noïse perdu, mon bénédiction perdue, mon élévation perdue. je vois et j'ai tout devant toi. Il y a des personnes l'alliance est puissante. Tiens ton voisin, l'alliance est puissante. L'alliance est puissante. Cette fille, je vois, ne pouvait pas échouer dans sa vie à cause de l'alliance de son père. C'est un non-sage. Qui est ton père? Oui, je suis en face. Tant que Dieu nous a apprenés et tant que vous êtes nos enfants, vous ne perdrez pas vos Moïse. Et qui qu'on a perdu son Moïse, nous te raménons dans la maison de ton Moïse. La question que je pose, qui était Gétro? Pour que Moïse rencontre Gétro et se prostère devant lui? c'est que quelque chose n'a marqué Gétro. L'autre n'a fait quelque chose que Moïse respectait. Parce que ce Moïse devait se prostérer devant son beau-père. C'est son beau-père qui devait se prostérer devant lui. S'il se prosténait, c'est que son beau-père avait quelque chose qui a marqué sa vie. Quelque chose qu'il respectait. Et il a mené ce fort-là. Il a dit j'ai ramené ta femme et tes enfants. Et on n'a plus jamais entendu que Moïse a renvoyé ses forats. Même si quelque chose s'était passé. Peu importe ce qui s'est passé pour que tu perdes cette bénédiction, pour que tu perdes cette opportunité. Nous te ramenons dans la même opportunité. Yes! Tu vas retrouver ce que tu as perdu là. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen! Tu ne vas pas perdre ça pour toujours. Ce soir, l'éternel te ramène dans la maison de ton Moïse. Yes! Yes! C'était la place de Sephora. C'était sa place. Et je vais vous dire quelque chose. C'est un conseil que je veux te donner. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas influencer. Ne te décourage à la cour des hommes. Ne coûte pas des hommes sinon tu n'accompliras pas ton destin. Les gens qui ne t'aiment pas n'aiment pas leur temps. N'aiment pas leur temps. Tu dois développer ce caractère. N'est pas le temps de ceux qui m'étisent de toi. N'est pas le temps de ceux qui te méprisent. N'est pas le temps de ceux qui ne croient pas en toi. N'est pas le temps de ceux qui répand la calomnie sur toi. Concentre-toi sur ta destinée. Réussis. Tant réussi sera le jugement. Sephora n'était pas en paix dans son foyer. Elle n'était pas en paix. On ne la laissait pas tranquille. La grande soeur de Moïse et son petit frère mari Aaron persécutaient constamment Sephora. Ils ne lui donnaient pas la paix. C'est pour cela que la Bible dit qu'ils soient dénumurés contre Moïse. Ils lui ont dit mais toi tu as dit que tu as dit que tu n'es pas à prendre les femmes étrangères. La tienne ce n'est pas une étrangère. Tu as dit que tu as dit qu'on tue toutes les femmes étrangères. Nous on a tué toutes nos femmes. La tienne pourquoi tu ne la tues pas ? C'était une femme étrangère mais qui avait la même alliance que les juifs. son alliance faisait qu'elle n'était plus une femme étrangère devant Dieu. C'était une femme juive parce que le tué d'Israël avait terminé l'alliance avec Sephora. Cette alliance avec Sephora interdisait que les lois qu'on appliquait à toutes les femmes étrangères soient appliquées à Sephora. Sephora faisait l'exception tu feras l'exception. Que l'alliance de Sephora soit sur toi. C'est une alliance une alliance déception une alliance qui fait que ce qui arrive aux autres ne t'arrive pas. Et des grèves qui sont con de tout le monde ne te touchent pas. le cinquième manœuvre mis ton main à ta gauche tu mets à ta droite tu n'es pas touché. Je sois parce que tu as une alliance d'exemption d'exemption d'intouchabilité. Dieu dit on ne touche pas à Sephora. Elle est étrangère mais je la protège. Au contraire tu as puni la professe Marie et le souverain sacrificateur d'Israël à Rome à cause d'une femme étrangère. Ils avaient raison. Elle était étrangère mais la justice de Dieu la justifiait. Quand Dieu y avait une personne tu peux combattre parfois la personne avec raison. Tu peux accuser la personne des choses qui sont vraies mais Dieu te punit. Parce qu'il y a l'alliance il y a un tour quand c'est le tour qui se règle n'est-ce pas contre les missiles il y a un tour l'alliance c'est comme un tour tu t'attaques à la personne ça revient sur toi par ricochet. Tu as une chose dans tout ce qui parle elle est restée dans cette maison. Peut-être ça faisait partie des raisons pour lesquelles elle s'est d'abord séparée de son ralent parce que sa belle soeur et son pauvre frère la combattait elle ne l'aimait pas pourquoi parce qu'elle était une couchite couche elle était une femme noire oh il y a des femmes noires ici oh là là voyez des femmes noires voyez elle était couchite c'était une éthiopienne mais quand elle est revenue elle a dit cette fois-ci je ne perdrai plus mon foyer à cause de elle est restée dans son foyer jusqu'à sa mort cette place est ma place personne ne me la volera dans le nom de Jésus de Nazareth on va prier et je vais être on va on va cesser le repos après ça tu es mon père et mon Jésus mon père et mon Jésus personne ne me volera ma place personne ne me volera ma place cette place cette place est ma place est ma place et je ne la perdrai pas et je ne la perdrai pas ouvre la bouche et commence à prier sans toi pas parler bravo ce qu'a fait je ne la perdrai au nom de Jésus la place que Dieu m'a donnée cette maison que Dieu m'a donnée ce poste que Dieu m'a donnée ce foyer que Dieu m'a donnée ce ministère que Dieu m'a donnée personne ne me volera entre ta bouche et bruit sans toi bravo et je ne la me m'a donnée elle est sous abrani cata elle est sobrante et acclame décret ma place ne sera pas volée ma place ne sera pas arrachée ma place ne sera pas prise personne ne prendra mon poste personne ne prendra mon héritage personne ne prendra comme apparemment laissé ouvre ta bouche et déclare personne ne prendra tout ce qui est à moi au nom puissant de Jésus vous savez la Bible appelle le diable l'oiseleur l'oiseleur c'est un chasseur d'oiseaux qui prend les oiseaux dans les filets sous bâton non vous allez mieux comprendre ce qu'est l'oiseleur il y a des oiseaux qui viennent parfois par milliers qui volent par milliers et à Garoua on met des filets on met des filets et ça fait que quand ces oiseaux viennent par milliers ils sentent dans le filet et le filet les emballe ça fait qu'en une seule prise il y a peut-être même mille oiseaux mille oiseaux dans un seul filet mais la Bible dit car c'est lui qui te dérive du filet de le bâton nous allons prier qu'est-ce que tout piège dans lequel Satan t'a attrapé que l'Éternel te sorte de ce piège Peu importe la situation dans laquelle j'ai maintenant Dieu va te sortir de là pour te rétablir sur la terre de ta prophétie dis mon Père mon Père oh Dieu oh Dieu délivre-moi des pièges de Satan délivre-moi du filet de l'oiseleur sors-moi Seigneur de cette mauvaise situation et ramène-moi sur la terre de ma prophétie on voit la bouche Thomas à prier contre le fil stop je suis délivré de tout filet de l'oiseleur tous ceux qui m'ont capturé dans un piège je sors t'es là je sors de tout piège sors de tout piège je sors de tout piège partout on a capturé mon étoile on a capturé ton destin on a capturé l'étoile le destin de tes enfants brisé la prison déchiré le filet sors des enfants sors des filles je sors du temps je déchiré le filet je brisé les prisons j'ouvre les campes je sors ma femme je sors mes enfants je sors mon ministère je sors mes procès de tout filet de l'oiseleur j'intercise déchire 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 le filet déchire les filets de l'oiseleur t'es ta famille au nom de Jésus on a prié au nom de Jésus on a prié au nom de Jésus je prie que cette tension lui de haut cette tension soit une notion de royauté une notion d'alliance de vie et de paix dans le nom de Jésus qui a connu un monsieur qu'on appelait Freddy un garçon qu'on appelait Freddy c'est qui non c'est une femme c'est pas lui Freddy c'est qui qui a connu un homme vieux Freddy Freddy c'est de qui c'est un qui pour vous qui a eu une histoire sentimentale avec Freddy c'est qui avec Freddy hein non j'ai dit qui a eu une histoire sentimentale qui a eu et qui a s'intéressé lui s'appelait Freddy c'est mon ex-beau-frère c'est mon ex-beau-frère il s'intéressait à vous et vous avez un peu dérangé avec les yeux c'est le nom avec les yeux pour voir ma fille hein il m'avait jamais parlé c'est le nom j'ai vu une femme avec quelqu'un Freddy 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 Seigneur au nom de Jésus ta grâce nous apprenons la royauté au nom de Jésus de notre Freddy 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 c'est de qui c'est de qui c'est de qui c'est de qui Amin Amin comment Amin 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 s'arrête de quoi Amin Amin s'arrête de quoi Amin vous êtes sûre oui je suis prête elles sont prêtes pour ce mariage Amin 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 vous avez pensé à Freddy c'est quoi vous avez pensé quoi vous avez pensé quoi il m'avait appelé oui 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 il m'a dit que il devrait il est ici en mission mais il n'a pas eu de temps pour recevoir elle voulait que Freddy vienne te voir pour pour te monter la main la joj vous l'aim oui 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 oh Freddy oh Freddy 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 ok d'accord je voudrais prier pour vous que Dieu vous donne Marie si vous l'aimez nous prions que la volonté du Seigneur soit faite vous m'aimez parce que vous ne dormez pas c'est compliqué vous pleurez beaucoup très compliqué très compliqué vous sentez trop seul vous voulez déjà être chez vous parfois même vous rêvez quand vous êtes marié oui vous êtes à la maison chez vous dans une très belle maison oui d'accord d'accord on va faire on va mettre des roues sur le rêve pour le même que tu as compris donnez-moi un micro j'ai vu quelqu'un qu'on appelle Ferdinand hein j'ai vu quelqu'un j'ai vu un autre gars qu'on appelait Ferdinand derrière vous ça c'est quelqu'un que vous connaissez avec qui vous avez été hein vous allez vous rappeler moi Freddy je vous avais oublié il y a un garçon derrière cette femme qu'on appelait Ferdinand quand je suis allé bien ici là la professeur m'a dit ah il y a un autre qu'on appelait Ferdinand elle le connait et c'est un garçon qu'elle avait beaucoup aimé dans sa jeunesse qu'elle avait beaucoup aimé mais là j'ai envie de dire quelque chose si vous vous rappelez vous allez confirmer sur votre père moi-même regardez je veux prier pour que Freddy est en prison il est dans une prison spirituelle il y a des hommes ou des femmes que tu veux poser mais la personne est en prison tu n'arrives pas à voir ton mari tu ne comprends pas le gars ne vient pas la fille ne vient pas tu ne comprends pas pourtant elle est attachée c'est pour ça c'est pour ça que tant que si était assise sur le trône Esther ne pouvait pas se marier vous m'assurez Freddy c'est quelqu'un de bien alors je parle il y a une femme qui l'a charme et qu'on appelle Nicole elle lui a fait manger le charme qu'elle va vous appeler Dieu simplement que Nicole tu avais une femme qu'on appelle Nicole qu'elle t'a charme elle allait manger le cœur du chien sur Freddy ok c'est un garçon très gentil qui a la main facile à donner et les gens qui ont la main parce qu'ils sont prêts là aujourd'hui donc je veux prier pour vous que le Seigneur ou la pente doit s'ouvrir pourquoi pourquoi nos enfants doivent être célibataires pourquoi à ton âge tu fais quoi quoi ici hein vous faites quoi ici partez je vous vas rejoindre ton mari part yes par toute malédiction de célibat je la maudis je la maudis cette malédiction maintenant je la maudis est destinée maritale Dieu va sujeter pour ta fille quelqu'un de bien il y a une perle rare une perle rare même si la perle là est cachée nous la libérons nos sauveurs de chaisons une petite chose dévoile telle qu'une petite chose le frère c'est comme ça que ta vie devient la belle yes regarde comment elle est précieuse ainsi ta vie devient aussi précieuse dans le non sauveur de chaisons amen ok ok je veux une fois parangé la première rangé rapidement le protocole tout rapidement parangé 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 thank you jesus oui c'est il de craère il neesse oh non c'est amen en plus de fave c'est en plus amen Amen. 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 Je le dis, c'est en toi-là. Tchop ! Tchop ! Au nom de Jésus. Rendez ces appareils maintenant. Au nom de Jésus. Rendez-vous ces appareils. Satan relâche. Relâche et tombe. Relâche et tombe maintenant. Se met ses tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle la fertilité. La fertilité maintenant. C'est fait. Encore. En Jésus. En Jésus. En Jésus. En Jésus. Ça va en même sceau. C'est sa de la flottes de scénic. Il a fait sa de cinq sœurs. Il a fait une seconde sœur, il a fait ma sœur. Il a fait un sœur. C'est parti. Je prie qu'une âge puissante garde jusqu'à l'accomplissement de ta prouesse. Parce que l'euphorie de la vie vient d'encre. Que Dieu qui nous a préservés, te préserve aussi. Au nom de Jésus. Que son ministère soit retenu. En son temps. En sa génération. Au nom de la Souveraine de Jésus. J'ai fait. Merci. Merci. Au nom de Jésus. 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 J'étais ici à l'église. Et vous étiez là. Papa était là aussi. Et vous avez privé. Pour mes entrailles. Vous avez dit. Tu es ancien. Et vous avez dit. Et vous avez dit. Et vous êtes là. Et vous êtes là. à l'église. À l'église. À l'église. J'ai été fait comme j'étais dans ta maison. Au nom de Jésus de la mort. Amen. J'en prie. Wow. Vous voyez comment j'ai fait une chose. Et là, j'ai fait une chose à vous. Il y a des expéritions de ce monde. Maman, parce que j'ai demandé, je vous ai mis dans un bureau. Et dans le bureau, vous n'êtes pas seul. Que dans le bureau, c'est comme un passage. C'est un bureau, mais vous n'êtes pas seul dans le bureau. Il y a des mouvements dans le bureau. Vous n'êtes pas seul dans le bureau, mais il y a toujours des gens. Maintenant, j'ai vous demandé quelque chose. J'ai fait un bureau, mais je ne sais pas. C'était un peu angolais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Marga, ici. Prenez ça, c'est quelqu'un qui veut dire. On a un chérériste. Oui. C'est, prenez le nom, écrivez le nom. Écrivez le nom Noah. C'est déjà plus sauf le nom. Je prie, parce que vous êtes filles de l'alliance. Vos combats ne sont plus vos combats. Il y a des gens qui sont préparés, que vous ne connaissez pas. Il y a une considération puissante. C'est ta fille. Il y a une considération puissante. Exactement. C'est ça son combat. Et si on le prépare, elle va faire le travail. Exactement. Elle est venue me pleurer la dernière fois pour me dire que, papa, que tu se souviens de moi pour mon poste. Les gens, c'est, peut-être que c'est toi qui m'as dit ça. Oui, moi, c'est toi qui m'as dit ça. Quand vous parlez, les noms que j'ai dit là, vous voyez, c'est les gens qui sont là. C'est les gens qui rient avec vous. Bonjour, madame, madame, madame. Et qui sont contre vous. Il y a des rapports qu'on fait contre vous. Il y a des rapports, alors je parle, il y a quelque chose qui est gris entre vous. On vous fait qu'il y a là-bas. Mais par Jésus-Christ, il m'a appelé l'église. Ceux qui veulent vous faire partie, ce sont eux qui seront chassés au nom de Jésus. Yes! Le méchant s'est déclené contre le monde. Amen! Vous êtes libres au nom de Jésus. Amen! Le cerveau, le son de la préservation. Yes! Seigneur, si quelqu'un l'accouche, si quelqu'un se montre l'intention de l'accoucher, Toi, Seigneur, tu toucheras la personne. On pense aux valeurs de Jésus-Christ. Allez, j'ai fini, pour me faire de la préservation. Acclame nos seins. Acclame nos seins. Acclame nos seins. Acclame nos seins. Alléluia. Avec la permission du prophète. Tiens ton offre à l'alliance dans la main. Tu es venu avec ton enveloppe. Ou tu as quelque chose comme 10 000 francs et 5 000 francs. Avant, c'est du pain. Restons debout. Restons debout. Honorez les hommes de Dieu, c'est vous prie. Viens avec ton sacrifice de connexion. Avec celle que tu as reçu, Tu as tes 5 000, tu as tes 10 000. Viens avec rapidement. Ici devant, je suis avec toi. Quand nous ferons l'alliance, Et c'est qu'on prie des enveloppes. Qui n'ont pas remis les enveloppes. Viens rapidement avec ici devant. Thank you, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Il n'y a que 20 heures. Si tu peux partir, tu peux partir. Et si tu veux complotuer rapidement, les sujets de prière, on peut remettre. 5,000, 1,000 francs, viens rapidement, je prie avec toi. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Tout le monde devrait courir maintenant. Dieu te bénisse. 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 Dieu te signe, ça, on peut offrir l'alliance.